Europe 1, Europe 1 Il est 7h30, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, samedi c'était la 13ème journée de mobilisation des gilets jaunes, mais des casseurs, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus, non. Il y avait un peu plus de 50 000 personnes un peu partout en France, et il y a eu de nouveaux débordements, notamment dans la capitale. Oui, des débordements, le mot est juste, c'est-à-dire qu'on sort du cadre républicain. On a vu samedi, en début d'après-midi, des manifestants, mais il y avait des gilets jaunes au milieu de ces manifestants-là. On ne peut pas dire que c'est toujours des black blocs ou des méchants. Non, il y avait aussi des gilets jaunes. Ils savent ce qu'ils font, s'en prendre aux grilles de l'Assemblée nationale avec l'intention de pénétrer dans l'Assemblée nationale. Comment analyser cette volonté de pénétrer dans l'Assemblée nationale, sinon comme la marque d'un anti-républicanisme qui anime ces manifestants-là ? On n'avait pas vu ça en France depuis des décennies, sans doute depuis les années 30. Il faut remonter à des périodes très dures de notre histoire pour voir des gestes comme ça. Il y a des symboles auxquels on ne touche pas. On a vu une voiture militaire brûler samedi dans les rues de Paris. Là aussi, c'est un symbole anti-républicain qui est devant nous, et il faut quand même le dire. Il faut comprendre, on le voyait très bien samedi, qu'en se rétrécissant, parce qu'il y avait moins de monde encore samedi que samedi dernier. Le mouvement des gilets jaunes laisse la place, laisse l'espace à des individus et à des courants de pensée qui n'aiment pas la République et qui n'aiment pas la démocratie. Et ça, ça s'explique, ça n'est pas le hasard. Il faut lire depuis des semaines maintenant les pages Facebook, ou écoutez les vidéos Facebook des principaux dirigeants des gilets jaunes qui nous racontent dans une impunité totale que la France est aux mains de la banque et de la finance, que les responsables politiques sont corrompus ou pourris, langage des années 30 encore, et que nous ne sommes pas dans une démocratie, mais que nous sommes dans une dictature. Ces raisonnements idiots montrent bien d'ailleurs que ces gens-là n'ont jamais vécu dans une dictature et qu'ils n'ont jamais ouvert un livre pour savoir ce qu'est une dictature. Eh bien, s'il s'est produit ce qu'il s'est produit samedi, c'est parce qu'on laisse la parole, on donne la parole au leader des gilets jaunes qui installent ces idées-là. Et il faut mentionner quand même ce qui s'est passé aussi samedi, la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale, victime de l'incendie volontaire, symbole antirépublicain encore, et puis l'horreur des horreurs, le mot Juden, en mot allemand, juif, inscrit sur la vitrine d'un magasin à Paris. Il n'est pas prouvé qu'il y a une relation directe encore avec les gilets jaunes, c'est un climat. C'est un climat, on libère quelque chose de nauséabond dans la société française, c'est une évidence. Et il faut en appeler solennellement, s'ils existent, aux vrais gilets jaunes, ceux qui sont descendus dans la rue pour les questions de pouvoir d'achat, et qui y sont encore pour cette raison. Ils se flattent d'être un mouvement inorganisé, mais s'ils ne font pas le ménage en leur sein, où vont-ils aller ? Quels gestes vont-ils produire ? Quelles images vont-ils donner de même ? Ou alors on peut le dire autrement, il faut informer les vrais gilets jaunes, parce qu'ils existent, que s'ils ne font pas le ménage au sein de leur mouvement, et bien leur mouvement sombrera dans la honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada